Bonjour François Brunetto, nous sommes présents aujourd'hui sur le salon VivaTech. C'est vrai que vous aviez aussi une présence très prononcée sur le salon CES de Las Vegas de cette année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus l'avenir, dans quelle direction vous lancez et surtout quel est ce fameux tissu et ce dynamisme que vous apportez dans la région PACA pour l'ensemble des start-up ? Alors la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, poursuit sa route vers la feuille de route fixée par le président qui est devenue une première smart région d'Europe, avec un développement économique soutenu grâce à une véritable stratégie régionale, nationale et internationale de soutien à nos entreprises et plus particulièrement à notre écosystème d'innovation. On était effectivement présents à Las Vegas, on était présents à Barcelone, on est aujourd'hui présents à VivaTech qui est le premier salon numérique digital en Europe qui prend une ampleur importante et on en est ravis pour la France et on est ravis d'être présents depuis la troisième édition. Depuis le départ, on était partenaire de VivaTech. C'est important pour nos start-up, c'est important pour nos pôles de compétitivité, c'est important pour nos PME d'être présents, d'être représentés, de pouvoir exposer pour nos start-up. On embarque à chaque édition entre 30 et 35 start-up qui viennent présenter leurs innovations, qui représentent la vitrine technologique de la région et ça leur permet d'être dans un parcours de développement, de rencontrer des contacts professionnels, des clients, parce qu'une entreprise ne vit que parce qu'elle a des clients et qu'elle se développe et qu'elle crée de l'emploi dans la région. Et pour créer de l'emploi, il faut créer du flux et notre mission, c'est de favoriser ce développement, favoriser en remettant des prix sur des challenges de l'innovation ou en faveur de l'emploi, comme on l'a fait hier, où on a primé trois start-up extrêmement innovantes qui ont travaillé en lien avec Pôle emploi et la région pour créer des plateformes numériques de mise en relation du demandeur d'emploi avec l'offreur d'emploi, créer aussi des conditions de l'innovation avec nos partenaires comme GRT Gas ce matin qui parlaient du Challenge Open Innovation dans la partie énergétique, créer aussi de l'innovation avec un soutien affiché en matière de financement, financement depuis l'amorçage jusqu'au développement de la start-up et permettre d'avoir un dialogue fluide entre les business angels, les fonds d'investissement et le capital risque qui est présent dans la région ou que l'on fait venir dans la région et que l'on a rassemblé dans un guichet unique de financement des entreprises. Quand on dit une smart région, c'est quoi ? Une smart région, il faut qu'elle soit green, durable, il faut qu'elle soit safe, secure, il faut qu'elle soit prospère, business. Donc dans ces trois axes, on soutient nos entreprises et en particulier notre tissu d'innovation.